Julie Hervé, conseillère propriété intellectuelle à l'ambassade de France en Chine et représentante de l'INPI, donc en Chine évidemment la propriété intellectuelle qui est un des éléments importants, évidemment venez vous installer de la sécurisation de son développement. Benoît Raoult, vous êtes vice-président de Décuple China, c'est la filiale chinoise créée il y a 5 ans du groupe Décuple, qui est une agence digitale en data marketing. Comment, dès son installation, on doit penser sa stratégie digitale ? Mettez-vous ici ma chère Anne, et puis Anne Sévrin, avocate, surtout qu'on va démarrer avec vous, avocate associée chez DS Avocats, vous êtes vous basée à Paris, mais vous suivez en charge la Chine, vous avez deux bureaux je crois, DS Avocats, donc à Shanghai et à Pékin, vous êtes un cabinet d'affaires classique avec évidemment une très très forte connotation évidemment sur votre clientèle française. Ils sont là les Français en ce moment, ils frappent à la porte, qu'est-ce qu'on peut dire là ? On l'a dit, pour aborder le marché chinois ou pas, quel est un peu le ressenti ? Il frappe à la porte ? Le ressenti, très clairement, et une année qui démarre, je ne vais peut-être pas utiliser le terme en trombe, parce qu'il est peut-être un petit peu trop ambitieux, mais une belle année 2024 qui commence, très différente de la 2023, effectivement, avec des entreprises déjà installées en Chine qui confirment leur présence, et de nouveaux entrants aussi. Alors Anne, la première question c'est de savoir évidemment si on veut y aller seul ou pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'y aller seul, mais ce n'est peut-être pas toujours indiqué. Les secteurs qui ont été autorisés à aller seul ont été élargis récemment, notamment dans le manufacturier, mais aussi dans la santé. Enfin, il y a des choses assez intéressantes qui se passent en la matière. Et en même temps, on peut penser qu'on a envie d'avoir un partenaire chinois. Reste à trouver évidemment un bon partenaire chinois, d'autant plus qu'ils ont amélioré les choses sur la gouvernance aussi. On peut avoir une gouvernance beaucoup plus en notre faveur dans un joint venture, c'est ça. Qu'est-ce que vous recommandez finalement ? Comment aborder le marché chinois quand on veut s'installer ? Qu'est-ce que vous recommandez ? Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu observer une évolution très sensible des modes d'implantation en Chine depuis que je suis arrivée en Chine en 1997. Au départ, je suis arrivée pour très clairement démonter des joint ventures et faire des sociétés à capitaux 100% étrangers. Donc, les sociétés étrangères ne souhaitaient plus continuer en joint venture. Aujourd'hui, on voit le phénomène inverse depuis le début des années 2020. Notamment parce qu'une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Elle est passée un petit peu inaperçue parce qu'évidemment, en janvier 2020, les investissements directs étrangers ont été freinés par la période de Covid qu'on a connue. Et cette réglementation, en fait, est très intéressante puisque désormais, si une société étrangère détient deux tiers du capital social, la partie chinoise n'a pas de droit de veto. Donc, la partie étrangère a un total contrôle sur le véhicule de la JV. C'est très intéressant parce que par le passé, on voyait des joint ventures s'establir à Hong Kong ou à Singapour pour en fait viser, in fine, le marché chinois parce que cette contrainte du droit de veto était très forte. Aujourd'hui, elle est levée. Plus de flexibilité dans la gouvernance. Voilà. Donc, dans la gouvernance et ça donne aussi accès, et c'est un phénomène très nouveau à un regain d'intérêt pour les acquisitions. Parce que quand on fait l'acquisition d'une société, évidemment, c'est intéressant parce qu'on gagne du temps, on prend des parts de marché, on prend un fonds de commerce, on retient des talents et on reprend une activité qui est déjà préexistante. Et le fait de conserver le patron d'origine au capital, minoritaire sans droit de veto, c'est une garantie très clairement pour le maintien des talents du fonds de commerce. Et c'est très intéressant. Et on voit aujourd'hui même des sociétés françaises qui s'installent en Chine et qui n'y étaient pas par le passé, qui s'installent tout de suite en Chine et qui font ce type d'acquisition, notamment pour faire une acquisition d'une technologie chinoise très innovante qui n'existe pas en France. Et donc, on voit la JV qui devient un outil d'acquisition de technologies chinoises par les étrangers. Alors, pour poursuivre, Anne, et après, je poserai la question à Julie Hervé, si vous voulez bien. La question quand même du transfert de technologies, c'est évidemment une question qui est sur toutes les lèvres par rapport à la Chine. Est-ce qu'il faut conserver une technologie complète ? Est-ce qu'il faut conserver une part d'innovation à l'étranger ? Est-ce qu'il faut comment contractualiser à ce niveau-là avec son partenaire ? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire là-dessus ? Alors, les transferts de technologies, il faut effectivement être toujours extrêmement prudent et tactique, je dirais. Il faut toujours avoir un petit coup d'avance. J'aime bien souvent dire que les contrats en Chine, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, il faut se donner les moyens d'avoir un contrôle sur ce qui pourrait devenir de la contrefaçon industrielle. Typiquement, un contrôle parce qu'on ne va pas donner l'entièreté de la technologie, mais on va donner simplement des parties de la technologie. On va conserver une partie innovante pour soi, donc qu'on ne va pas transférer. Mais également, quand on contractualise avec un partenaire, quelquefois c'est un partenaire qui va bénéficier de la technologie, mais qui demain va devenir un partenaire John Venture, ou même qui va peut-être être une société dont on va faire l'acquisition. Donc, il faut aussi se préoccuper des salariés qui sont dans la société, qui vont avoir accès à la technologie, puisque finalement, c'est moins la société que les hommes qui ont accès à la technologie. Et on a des moyens aujourd'hui, par exemple, sur des contrats de travail. On peut prévoir des clauses de non-concurrence qui imposent à ces salariés de ne pas travailler pour des concurrents, et donc pas de fait de transférer une technologie vers des concurrents demain, s'ils quittent la société. Donc, on a des durées de non-concurrence avec des indemnités qui peuvent être assez fortes. Et on a obtenu des cas où la société qui a débauché s'est retrouvée à la cour à devoir indemniser notre client. Donc, une solidarité, une protection qui est donnée pas simplement par la loi, mais une protection qui est donnée par les cours. Alors, je reviendrai vers vous dans un instant, mais juste avant, Julie, sur ce petit mot, qu'est-ce que vous recommandez ? Mais on reviendra aussi avec vous plus largement sur la question de la propriété intellectuelle en Chine. Mais par rapport aux partenaires, cette question du transfert de technologies, par rapport aux salariés, évidemment, aussi, qui peuvent quitter l'entreprise partant avec un certain élément de propriété intellectuelle. Bon, j'imagine qu'il faut tout border, tout contractualiser. Ce sera le maître mot ? Oui, oui, absolument. Donc, ça a été dit. Les contrats sont des outils absolument nécessaires, essentiels. Il ne faut pas laisser au hasard les relations partenariales que l'on va avoir. C'est vrai avec des partenaires extérieurs à l'entreprise. C'est aussi vrai en interne dans l'entreprise. La protection de la propriété intellectuelle, elle se fait via différents outils. Le contrat en fait partie. Néanmoins, il ne dispense pas d'être vigilant sur certains points, notamment les points de contrôle d'accès à l'information, quel salarié a accès à quel type d'information. Il faut savoir que les salariés, il y a un gros turnover en Chine. Donc, il n'est pas rare que des salariés quittent l'entreprise après quelques années. Donc, il faut vraiment essayer de, en plus du contrat, maîtriser un petit peu les informations auxquelles les personnes vont avoir accès pour s'éviter de mauvaises surprises. Alors, on va justement, Anne, je reviendrai vers vous après, sur une certaine prudence qu'il faut avoir dans un certain nombre de domaines. On l'a vu, notamment avec l'entrée en vigueur des lois anti-espionnage, de l'interrogation sur les accès au marché public. Bon, il y a pas mal de questions pendantes aujourd'hui. Juste avant, Julie, puisqu'on est sur les questions de propriété intellectuelle, comment voyez-vous d'une façon générale, on avait l'image d'une Chine qui ne respectait pas toujours la propriété intellectuelle. On est tous d'accord pour dire que ça a beaucoup changé aujourd'hui, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel est un peu le contexte de la propriété intellectuelle aujourd'hui en Chine ? Est-ce que les choses aujourd'hui semblent bien bordées et bien claires ? Oui, alors, effectivement, il y a eu énormément d'évolutions. Il faut donc se mettre à jour, parce qu'on est souvent resté sur une image un petit peu datée de la propriété intellectuelle en Chine. En réalité, le cadre de protection s'est énormément structuré. On a depuis les années 70-80 l'émergence d'un droit de la propriété intellectuelle qui s'est fait de manière extrêmement rapide avec l'adoption d'un certain nombre de lois, de textes, de règlements qui vont bien cadrer les choses. Et on a aujourd'hui un cadre de protection qui est complet, qui est régulièrement amendé, mis à jour, qui est conforme aux standards internationaux. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est que les Chinois utilisent énormément et de plus en plus la propriété intellectuelle. Donc, le message que je pense que les entreprises françaises doivent avoir à entendre et connaître, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, un droit de la propriété intellectuelle en Chine qui va offrir des outils de protection dont les entreprises françaises doivent vraiment s'emparer pour se sécuriser sur le marché chinois. Alors, que recommandez-vous en termes de protection de sa propriété intellectuelle dans une entreprise en Chine ? Ça veut dire qu'il faut que ce soit les titres, les marques, les brevets, etc. Ça veut dire faire des démarches spécifiques sur le marché chinois. Bon, ça peut avoir un coût, peut-être que c'est abordable ou pas. Et puis surtout, il faut le faire très en anticipation. C'est ça l'idée. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, il faut d'abord rappeler que la protection de la propriété intellectuelle en France et en Europe ne protège pas automatiquement sur le territoire chinois. Donc, il va effectivement falloir accomplir des démarches spécifiques qui s'anticipent. Effectivement, c'est vraiment un point très, très important. Et en fait, donc, je le disais, la propriété intellectuelle, c'est finalement un ensemble d'outils que l'on va pouvoir utiliser, qui seront effectivement des dépôts de marques, des dépôts de brevets, donc des titres de propriété industrielle, mais pas que. Il va y avoir aussi d'autres mécanismes de protection. Je pense notamment, par exemple, au secret des affaires, à la concurrence déloyale. Et donc, il faut vraiment aller piocher dans cette boîte à outils pour élaborer une stratégie de protection qui doit être spécifique à l'entreprise en fonction de son activité, du secteur dans lequel elle évolue, en fonction évidemment de la Chine. Donc, il faut avoir une stratégie de protection qui soit spécifique pour le marché chinois et évidemment, se faire accompagner par les experts. On aura l'occasion d'y revenir. Et en termes de coûts, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, les coûts sont raisonnables au regard du marché visé, qui est donc gigantesque. Et puis surtout, moi, ce que je veux rappeler, c'est que ne pas protéger sa propriété intellectuelle en Chine, ça peut coûter beaucoup plus cher que le coût des démarches de protection. Donc, à mon sens, le calcul est quand même assez vite fait. On verra tout à l'heure aussi un peu la question. Je ne vous oublie pas, cher monsieur. Après, on sera avec vous sur le numérique. Comment on gère tout ça ? Comment on gère les influenceurs ? Comment on gère les réseaux sociaux ? C'est un autre monde, évidemment. Les plateformes chinoises qui ne sont pas les mêmes que les plateformes des GAFA, tout ça. Je ne vous oublie pas, cher monsieur. Nous l'aborderons bien dans notre table ronde. Alors, on reverra peut-être, si vous voulez, bien sûr, pour qu'on rythme un peu les interventions sur la contrefaçon un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'on en est ? Elle a beaucoup évolué en Chine. Comment on fait avec tout ça, Julie ? Alors, un petit mot, Anne, peut-être, sur la sécurisation des investissements. Ça a pu être parfois perçu un peu de manière compliquée, avec l'entrée en vigueur, par exemple, des lois anti-espionnage ou des interrogations aux accès au marché public. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et en même temps, on a l'impression que les outils juridiques, c'est ça qui est positif, peut-être, sont aujourd'hui plus précis en la matière, existent et sont plus précis en la matière. Oui, absolument. Sur la sécurisation des investissements. Alors, peut-être pour revenir sur ce point d'actualité qui est l'entrée en vigueur, par exemple, de la loi de l'espionnage ou les problématiques d'accès au marché public, je pense qu'en Chine, il faut ne pas être naïf et être prudent. Ne pas être naïf, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait, la Chine l'a déclaré dans son 14e plan, on sait que la Chine souhaite localiser, en 2025, c'est le plan Made in China, ça a été connu, c'est un plan qui a été publié, qui était accessible. La Chine a décidé effectivement de privilégier la production locale pour certains marchés publics. On le suit et on le sait par exemple dans le secteur des dispositifs médicaux. Nous avons des clients qui distribuaient des dispositifs médicaux aux hôpitaux publics et qui sont aujourd'hui obligés de localiser une partie substantielle de leur production pour continuer de servir ces marchés. Ça peut être étonnant de voir cette situation aujourd'hui, alors que la Chine est entrée à l'OMC en 2001. Mais à nouveau, ne soyons pas naïfs, la Chine n'a pas ratifié l'accord sur l'accès aux marchés publics. Donc les faits sont connus. Je trouve que c'est important de le rappeler. Si on revient sur le sujet de la loi anti-espionnage, ce qui est compliqué aujourd'hui, et c'est là qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de tactique, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des études d'intelligence économique, on peut être vite qualifié d'un opérateur d'espionnage en Chine. Donc il faut être prudent. Et je pense, de plus en plus, à nouveau, je reviens sur l'essor de nouveau des jeunes marcheurs, de travailler avec des partenaires qualifiés. On a des partenaires aujourd'hui en Chine qui sont de bien meilleurs niveaux que par le passé, des entreprises privées avec qui on peut nouer des partenariats de manière beaucoup plus sécure que par le passé. Alors, Anne Séverin, chez DS Avocat, la question aussi de le fait que la Chine se soit dotée de tout un arsenal depuis 2021 sur la sécurité des données, comme pour la protection des données personnelles, qui oblige toutes les entreprises à gérer et héberger les données chinoises en Chine, y compris pour les filiales internationales. C'est contraignant ou pas ? Est-ce qu'on peut gérer ça ? Est-ce qu'il y a un impact, évidemment, aujourd'hui pour une entreprise étrangère ? Est-ce qu'avoir un serveur sur place pour les activités chinoises suffit, par exemple ? Est-ce que ça veut dire beaucoup de matériel, de ressources humaines, d'organisation de budget pour gérer tout ça ? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Je vais être synthétique. D'abord, pour souligner que l'obligation de localisation des données en Chine ne concerne pas tout le monde. D'abord, elle concerne les opérateurs de réseaux d'informations critiques. De quoi s'agit-il ? Ce sont des opérateurs de grande envergure qui vont intervenir dans le secteur de l'énergie, dans la conservation de l'eau, l'administration en ligne. On parle de qui ? On parle de Didi, on parle de Tchana Télécom, on parle des hôpitaux chinois. Il y a assez peu, strictement, au sensé, d'opérateurs étrangers dans ce périmètre. Néanmoins, il y a d'autres opérateurs. Il y en a trois qui sont concernés par cette obligation de localisation des données en Chine. Les entreprises qui traitent des données importantes. Alors, une donnée importante, elle n'est pas définie dans la loi, mais c'est une donnée dont le détournement pourrait avoir un effet sur la sécurité publique, typiquement dans l'automobile, des données concernant les flux de circulation. Deuxième catégorie, les entreprises qui traitent des volumes très importants de données personnelles, typiquement compagnies aériennes, agences de voyage. Troisième catégorie, les sociétés qui traitent des données sensibles, typiquement de la santé, pour plus de 100 000 individus par an. Voilà le cas. Donc, si on a une obligation de localisation, il est très clairement complexe de transférer des données hors de Chine. Si on est sous le régime de la non-obligation de localisation, on a des formalités qui peuvent être simples, voire exemptées. L'exemption la plus notable, elle est très récente, c'est l'exemption sur les données des salariés. Des ressources humaines. Voilà. Donc, aujourd'hui, un siège européen, un siège français, qui a besoin d'accéder à des données personnelles non sensibles et nécessaires, n'a pas à les partager, effectivement, et n'a pas de contraintes sur le flux de transfert. C'est vrai qu'ils ont donc assoupli à la surveillance pour les exportations de données jugées non importantes. Exactement. Et non sensibles. Et non sensibles, évidemment, ça a quand même contribué à desserrer un peu l'étau. Merci, Anne, pour ces précisions. Alors, Benoît Raoult, on parlera tout à l'heure un peu de ce que vous recommandez pour avoir une stratégie digitale en Chine, évidemment, quand on s'installe ou quand on veut augmenter ses opérations sur la Chine. Juste avant, là, cette question de la gestion des données, qu'est-ce que vous en diriez, qu'est-ce que vous recommanderiez aux entreprises françaises ? C'est quand même une réalité, même si, encore une fois, comme l'a dit Anne, ça a été assoupli. Non, c'est une réalité qui existe. Il faut quand même y faire attention. On travaille ensemble sur ces sujets-là en général. C'est quelque chose qui a effectivement beaucoup évolué et qui s'est beaucoup assoupli. On arrive quand même à des règles qui sont beaucoup plus simples. Nous, sur la partie, on va dire, marketing et sales, quand on travaille avec des entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C du marché, on leur conseille, en général, de garder en Chine les datas personnelles de leurs clients potentiels. Donc, de les héberger en amont en Chine avant de pouvoir les partager vers l'Europe, les Etats-Unis. On essaye de les orienter vers ça. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Beaucoup des entreprises vont avoir des outils comme Salesforce, par exemple, qui sont d'abord stockés à l'étranger. Donc, c'est en train de changer légèrement aussi. Il y a des évolutions sur ces sujets-là aussi. Donc, un hébergement en premier en Chine, si on peut le faire, avant ensuite de le partager à l'étranger. Alors, pendant que je vous tiens, Décuple China, filiale chinoise, je l'ai dit, du groupe Décuple, qui est une agence digitale de data marketing. Vous avez une filiale que vous co-dirigez, je crois, depuis cinq ans. Vous aidez beaucoup les entreprises françaises, évidemment, à créer, à développer un business en ligne absolument incontournable aujourd'hui en Chine. Alors, vous avez une activité de conseil en la matière. Qu'est-ce que vous recommandez ? Est-ce qu'il faut tout de suite avoir une stratégie de développement digital quand on aborde le marché chinois, sachant qu'on est dans un environnement totalement différent ? C'est ça qu'il faut avoir en tête, des environnements qu'on connaît, nous, en Occident, les environnements GAFA, je schématise. Tout à fait. En fait, de manière générale, la Chine est un laboratoire du digital. Et l'usage en Chine, notamment par un outil qui s'appelle WeChat, peut-être certains le connaissent ici, je vois quelques têtes qui vivent en Chine, donc j'imagine que oui. Cet outil-là a complètement transformé l'usage et la façon de travailler en Chine. Donc, il est nécessaire de réfléchir à comment positionner l'entreprise dans cet écosystème-là. C'est bel et bien un écosystème différent, vous l'avez mentionné. Donc, on a le Great Powerwall chinois qui a permis à la Chine de développer un écosystème digital complètement différent duquel on a l'habitude, nous, ici. Et donc, il faut s'adapter à ça. Donc, moi, je conseille aux entreprises qui arrivent ou même aux entreprises qui sont déjà en Chine de considérer leur transformation digitale très tôt et de faire très attention très vite à, justement, on a parlé des données ou les stocker. Et justement, comment on va concilier les données qui sont GAFA et les données qui sont WeChat ? Alors, ça, c'est tout un travail de fond. C'est pour ça qu'on va s'en aller chez lui, c'est ça ? C'est ça, voilà. Une des premières choses qu'on nous demande en général, c'est est-ce que je peux faire un dashboard consolidé de mes données ? Un tableau de bord. Pardon, un tableau de bord des données consolidées entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, ces problématiques-là, en général, les données ne sont pas forcément exactement les mêmes et on ne va pas pouvoir directement les... On va faire une connexion directe entre les données d'un côté et de l'autre. Il va falloir apporter une couche de conseils sur la compréhension du business de façon à pouvoir consolider ces données, à les exporter de façon, on va dire, logique et avec une pensée business pour que l'ensemble des managers de la société puissent comprendre ce qui se passe en Chine et à l'extérieur de la Chine. Alors, aborder puis après, sécuriser et développer son marché, ça veut dire vendre évidemment en Chine. Alors, les plateformes sont très différentes aussi des nôtres. Comment fonctionne-t-elle ? Quelle stratégie ? On aura quelqu'un de Tmall tout à l'heure, mais plutôt sur le côté cross-border, mais vous pouvez en parler si vous voulez compléter. Quels sont les coûts ? Comment fait-on aujourd'hui pour vendre sur les plateformes chinoises qui vendent des dizaines de millions d'articles tous les jours ? Tous les jours. Alors déjà, il y a un écosystème de plateformes. Dans notre système GAFA, on a en gros Amazon et après, on a des sites privés. En Chine, il y a une multitude de plateformes différentes. Donc, c'est bien d'avoir un acteur d'Alibaba, mais des plateformes comme Pingdodo sont aussi énormément développées récemment et sont aussi intéressantes à considérer dans certains secteurs. Comment on s'y met ? On est obligé d'investir et de rentrer dans ces plateformes-là et de les comprendre, j'ai envie de dire, petit à petit. En général, ce ne sont pas des plateformes qui sont faciles d'accès avec une vision internationale. Il faut faire accompagner, je pense, beaucoup des Tipeee, donc des third parties qui vont accompagner les entreprises à mettre en vente des produits sur le digital. En général, ont une promesse qui est mixée, qu'ils appellent marketing, mais qui, en général, ne comprend pas le travail de branding, donc le positionnement de la marque. et beaucoup de marques au travers des dix dernières années se sont retrouvées avec un investissement de promotion et pas vraiment un investissement sur leur marque. Et sur le respect de leur image de marque, notamment, c'est ça ? Il y a un respect de l'image de marque, mais il y a surtout le positionnement de la marque en face du client chinois. Donc, ça a été beaucoup de promotion et une certaine destruction de la valeur de la marque, à mon sens, et donc de bien travailler et en général, de séparer le travail du Tipeee et du travail d'agence de façon à avoir un positionnement de la marque et un travail de promotion. Il faut les deux pour que ça fonctionne. bien clair avec les distributeurs évidemment sur cette question de la promotion. Mais alors, pour conclure, et puis après, je repasserai la parole à Julie, pour conclure, le coût du marketing digital au téléphone m'avait dit oui, il est cher en Chine. Plus cher qu'en France ? Alors, on va dire de manière générale, la publicité, l'achat, la partie publicitaire est plus chère qu'en Europe. Donc, il faut se préparer à ça. Et on est moins ciblé. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est gigantesque et donc la stratégie de ciblage fait qu'on est en général moins fin que ce qu'on pourrait être sur un écosystème Google, par exemple. Donc, en général, les investissements sont légèrement supérieurs et les retours sur investissement. Et les commissions sur plateforme, par exemple ? Les commissions sur plateforme sont assez standards, en fait. Assez standard, d'accord. Et les influenceurs ? Bon, on va en parler sur la table ronde suivante, mais tout ça maintenant, aujourd'hui, c'est simple, on parle d'aborder le marché chinois, tac, on va vous dire l'influenceur. Ou c'est peut-être dans un second temps ? Il y a des influenceurs KOL qui sont présents sur des plateformes devant en ligne, mais ça a aussi toujours existé dans la santé. Il y a toujours eu besoin de ces influenceurs pour pouvoir promouvoir l'ensemble de ce qu'on fait. La suite du développement, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Donc là, ça fait cinq ans que vous y êtes. Vous avez, c'est un environnement, vous essayez d'avoir un environnement franco-chinois, biculturel, en quelque sorte, pour vos clients français ? Oui, alors tout à fait. Nous, on est historiquement, enfin moi, je suis le fondateur historique en Chine. On a un general manager qui est français aussi. Tout le reste de l'équipe est chinois et pour nous, ça reste très important en Chine d'avoir une équipe chinoise qui comprend très très bien, qui est en général éduquée à l'international et en Chine. Et ça nous permet de servir nos clients et nos clients chinois et nos clients français ou européens. Merci à vous. Alors Julie Hervé, on va revenir sur un sujet qui est important, qu'il faut avoir en termes évidemment quand on veut sécuriser son développement, c'est celui de la contrefaçon qui aujourd'hui prend des caractéristiques différentes, évidemment je crois vous pouvez nous le rappeler, qui peut quand même toucher de très nombreux domaines. Oui, alors effectivement je parlais tout à l'heure des évolutions du cadre de protection de la propriété intellectuelle en Chine, mais il y a quand même certaines problématiques qui demeurent malgré des améliorations et donc la contrefaçon en fait partie. La contrefaçon reste un vrai sujet en Chine qui a beaucoup changé de forme, notamment du fait de l'émergence de toutes les plateformes de e-commerce dont on a parlé et qui a quelque part facilité la distribution de produits contrefaisants. La contrefaçon continue à affecter la majorité des secteurs d'activité, voire l'ensemble des secteurs d'activité, mais comme je disais tout à l'heure, les améliorations du cadre de protection ont aussi donné des outils pour lutter contre la contrefaçon. Donc avec, et c'est vraiment le sens de mon message, avec une protection propriété intellectuelle bien structurée, stratégique, bien anticipée, on va pouvoir trouver des moyens de lutter contre la contrefaçon et de protéger ces droits propriétés intellectuels. Alors effectivement, il y a une variété de voies qui sont possibles pour lutter contre la contrefaçon. On pense souvent à la voie judiciaire, mais ce n'est pas la seule. Et effectivement, vous le soulignez, il existe notamment en Chine des voies administratives, différentes administrations dont les douanes, effectivement, qui ont un rôle très important et que l'on doit absolument en tant que titulaire de droit intégrer dans sa stratégie de protection, par exemple, en allant enregistrer ces droits de propriété intellectuelle auprès des douanes chinoises. Et ce que vous me disiez au téléphone, c'est qu'il faut avoir conscience que cette contrefaçon, la qualité a progressé. Ce qui fait que c'est d'autant plus... Et puis en plus, il y a le filtre d'Internet, évidemment, par l'e-commerce. Donc d'où la nécessité d'avoir vraiment, de bien border sa propre stratégie parce que c'est ça qui est embêtant, c'est que cette contrefaçon a progressé aussi dans sa qualité et donc se rapproche de nos standards. Et ça démontre que la contrefaçon, c'est quelque chose qui est très lucratif, c'est que les contrefacteurs aujourd'hui sont capables de faire certains investissements. Mais vraiment, je pense que le message, c'est de dire que l'on peut s'en prémunir si l'on est bien protégé. La conclusion, Julie, c'est de, on l'a dit, mettre au mot anticipé, dès la France, dès la décision finalement prise d'aller en Chine, avant même de commercialiser sur place. Bon, évidemment, j'imagine frapper à la porte de l'INPI en France et chez vous à l'ambassade. Oui, absolument. Anticiper les démarches de protection, c'est absolument nécessaire, essentiel. Ça nous laissera le temps de construire une stratégie de protection adaptée et d'être serein, surtout dans la protection. Et évidemment, l'INPI est là pour accompagner les entreprises sur la structuration de leur stratégie de protection. on accompagne les entreprises à tous les stades de leur projet d'internationalisation. Donc, voilà, on est tout à fait à leur disposition pour les aider à comprendre plus finement cet environnement de propriété intellectuelle en Chine, quelles sont les démarches à mettre en œuvre, les précautions à prendre pour s'assurer des développements sereins sur le territoire chinois. Merci à vous, Anne. On va conclure avec vous. Bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment, comme dans tout domaine en Chine, c'est la sophistication, donc c'est la sophistication des enjeux, évidemment, qui veut dire qu'il faut avoir un cadre des affaires parfaitement bordé et penser évidemment à toutes les problématiques de plus en plus en Chine et notamment les problématiques technologiques. Oui, de manière globale, c'est effectivement le cas. Je pense qu'on est dans une évolution, une sophistication qui peut être tout à fait favorable aux entreprises étrangères. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors si je prends l'exemple des tribunaux et des contentieux devant les tribunaux, aujourd'hui, les litiges sont entre sociétés chinoises plutôt qu'entre sociétés chinoises et entre sociétés étrangères. Les entreprises portent leur litige devant les juridictions commerciales chinoises. Cela signifie qu'elles recherchent des solutions judiciaires à leurs problématiques. C'est véritablement une symptomatique d'une sophistication du droit et des pratiques du droit en Chine. Et je dirais ce d'autant plus, parce qu'on ne l'a pas évoqué, que ces entreprises chinoises sont aujourd'hui exposées à l'international. Elles ont besoin de protéger leurs technologies et elles ont besoin de protéger leurs marques et elles envisagent des investissements à l'étranger. Elles doivent répondre aux cahiers des charges des appels d'offres comme les autres entreprises étrangères. Tout cela va aller vers une sophistication et une meilleure protection des droits. Parfait, merci à vous. Vous m'avez glissé à l'oreille qu'il y a un petit mot sur la contrefaçon que vous vouliez rajouter. Je pense que c'est exactement dans le même sens que Anne. En fait, je pense que nos amis chinoises sont de plus en plus conscients aussi du respect de cette partie-là. Et on peut le voir au travers des plateformes digitales. Il y a des outils d'écoute. Le social listening permet d'écouter et de regarder un peu où la contrefaçon se situe, où est-ce qu'il peut y avoir des choses. On peut juste contacter les plateformes de manière générale sans rentrer dans le juridique. En contactant les plateformes, en dénonçant une problématique d'IP, en général, la personne enlève les produits ou l'utilisation de vidéos ou d'assets qui ne seraient pas à eux, enlève ces assets assez facilement aujourd'hui. Je pense que cette compréhension permet d'aller aussi sans forcément aller utiliser l'outil. J'irais même plus loin. Aujourd'hui, les entreprises chinoises ont la capacité d'acheter les technologies étrangères. Pourquoi perdre du temps à acquérir une technologie par la contrefaçon qui est périlleux, c'est risqué, c'est coûteux quand on a la capacité d'acheter la technologie ? Merci à vous, Julie Linpi, DS Avocat, Anne Séverin, Benoît Raoult, Décupe. Ils sont à votre disposition. Par exemple, à l'heure du Cocknell, puis peut-être après, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont prévus. Si vous avez des questions, comment bien aborder ce marché chinois et s'écouter son développement. Merci à vous tous. Merci à tous les francs. Merci à tous les abonnés seulement.